Depuis les années 60 je travaille essentiellement sur des lieux donc mon travail consiste à faire des lieux l'oeuvre même en quelque sorte en prenant en compte leurs qualités plastique les couleurs l'espace la matière des lieux et puis en même temps j'appréhende les lieux à partir de ce qui se voit pas c'est à dire leur histoire leur mémoire enfouie leur force symbolique et à partir de ça j'élabore des images que je viens réinscrire dans des lieux et au fond mon travail ça consiste à travailler les lieux d'un point de vue plastique faire des lieux un espace plastique et en même temps travailler les lieux au niveau de leur symbolique de leur histoire c'est à dire que la présence de mon image vient en quelque sorte réactiver leur potentiel suggestif si vous voulez mon image vient faire remonter à la surface des choses enfouies parler du passé du lieu faire que la sensation présente soit nourri de l'histoire du lieu en quelque sorte les images viennent réinscrire l'histoire humaine dans les lieux il s'agira d'une exposition qui va rendre compte de mes travaux sur 50 ou plus de 50 ans donc je vais là là ce qui est exposé c'est plus une démarche un processus de travail voyez je vais montrer les dessins préparatoires les recherches les hésitations puis les photos de mes interventions et même là quelques fois la façon dont elles évoluent dans le temps ou si jamais il y a des réactions de rejet de destruction si vous voulez donc là en l'occurrence c'est plutôt l'expo d'une démarche en même temps je vais profiter de ma présence ici pour réfléchir sur le lieu relire pétrarch et peut-être élaborer une création qui naîtra de ma présence dans le lieu mais pour l'instant je je suis au début quoi vraiment la dimension du challenge moi j'ai assisté en 70 en 73 à l'exposition picasso vous voyez je veux dire c'est quand même un sommet dans notre dans l'histoire de la peinture en plus je mesurais que j'avais pas le temps d'ici l'été de faire une création parce qu'en général mon travail consiste à faire des oeuvres qui naissent de relation avec un lieu un lieu comme celui là c'est il faut il faut l'appréhender je veux dire ça tombe pas je veux pas faire ça en trois mois voyez il faut lire il faut lire comprendre le lieu physiquement comprendre son histoire les contradictions qui l'ont traversé ici les papes pétrarch enfin voyez je veux dire voilà donc mais en même temps en effet vous me posez la question j'ai accepté tout de suite parce que c'est un j'ai beaucoup de liens avec avignon avec le vaucluse cette façon de travailler qui vise à s'inscrire dans dans l'espace réel voyez de faire des lieux l'oeuvre même est né ici c'est né ce mode de travail est né quand j'étais dans le vaucluse voyez de problèmes spécifiques au nous au vaucluse dans la lignée d'un appel de rené char quoi voyez donc donc venir ici rené char est à l'origine du festival d'avignon dans le valet des papes je c'est un cadeau c'est un cadeau je remercierai madame le maire vraiment parce que c'est un cadeau mais un cadeau difficile je suis venu m'installer dans le vaucluse pour affinités à cause du ventoux de pétrarch de rené char et voilà donc et là j'ai été confronté au problème de l'installation de la force de frappe atomique au plateau d'albion c'est là que j'ai compris que c'était les lieux même qui étaient porteurs d'un potentiel poétique dramatique de contradiction et que c'était sur les lieux même que je devais intervenir non pas les représente ne plus les chercher à les représenter mais intervenir directement dessus stigmatiser le lieu même c'est là que mon travail a pris cette forme donc je suis attaché à la région puis j'ai découvert andré benedetto qui est à mon avis un des grands poètes un grand homme de théâtre j'ai travaillé quelques temps avec lui et sa recherche cette son appréhension du monde m'intéressait beaucoup on avait une appréhension du même ordre et j'ai mené un travail en commun avec lui quelques temps et ça a été une expérience importante je viens chaque année au festival je veux dire je me ressource ici vraiment j'ai fait un travail dans les rues à ville d'avignon oui il ya très longtemps en 1974 je crois je m'étais inscrit au sein d'un foyer de travailleurs immigrés puis en effet pour le 50e anniversaire du festival d'avignon ça m'a fait très plaisir on m'a demandé de réaliser l'affiche du cinquantenaire et puis j'ai fait il ya il ya dix ans une exposition à la chapelle saint charles un travail que j'ai élaboré à partir des textes des textes des grandes mystiques chrétiennes j'ai en effet des convictions et j'ai traité de tous les problèmes de notre temps quelquefois on privilégié que le caractère politique et un oubli l'invention poétique l'invention plastique voyez les recherches et d'un point de vue artistique parce qu'effectivement il ya eu beaucoup de dérive d'artistes artistes d'artistes engagés qui ont privilégié le politique il faut conjuguer les deux il faut si on aborde des problèmes de société il faut le faire aussi avec un langage qui correspond ne pas simplement les illustrer voilà godard disait il faut pas faire des images politiques il faut faire politiquement des images